... Participer à Qui veut être mon associé, c'est l'occasion de voir son destin totalement basculer. Et cela pourrait être aussi le cas pour nos deux prochaines entrepreneuses, Fleur et Amélie. Sœurs dans la vie et associées dans le travail, elles espèrent aujourd'hui trouver un investisseur pour les accompagner dans le projet de toute une vie. Ouh ! Skin and out ! Skin and out ! Là, j'aime bien le nom. Ah, l'acné autrement. Bon, si c'est des problèmes d'acné, on a un seul ado sur le plateau, nous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Fleur, j'ai 29 ans. Et moi, Amélie, et j'ai 31 ans. On est sœurs et on est les cofondatrices de Skin and out. Aujourd'hui, on aimerait vous proposer de rejoindre la bouton révolution en investissant 150 000 euros pour 5% de l'entreprise. Aujourd'hui en France, 80% des adolescents et un adulte sur quatre a des boutons. D'ailleurs, nous, avec Fleur, on a de l'acné depuis l'adolescence. Une acné qui est revenue et qui s'est accentuée suite à l'arrêt de la pilule contraceptive. Et c'est là que l'aventure Skin and out est née. Après un an et demi de développement, épaulé par des professionnels de santé et notre communauté sur les réseaux sociaux, on a lancé la première solution globale, naturelle et décomplexée pour soulager l'acné. Notre best-seller, c'est la Bento que vous voyez jusqu'ici. C'est un kit in de l'intérieur et out de l'extérieur qui permet de soulager votre acné de la peau jusqu'à l'assiette avec des soins pour la peau, des compléments alimentaires et un coaching personnalisé en visio avec nos coachs expertes de l'acné. En trois ans d'activité, on a déjà dépassé le million en termes de chiffre d'affaires. On a vendu plus de 30 000 produits et convaincu plus de 60 000 consommateurs. Et on reçoit tous les jours des témoignages de l'efficacité de la solution que vous verrez en photo par ici. J'ai une question, les photos qui défilent, là c'est vous deux ? Oui, c'est moi. Mais ça, c'était au quotidien, tous les jours ? Ça, ça a été vraiment suite à l'arrêt de la pilule contraceptive. C'est venu d'un seul coup. Oui, voilà, c'était une acné très inflammatoire. Et ce n'est pas médical, les produits ? Ça ne va pas en pharmacie, on va dire que c'est... Alors, ça va en pharmacie, mais ce n'est pas un dispositif médical. Ce n'est pas l'équivalent d'un médicament. Un dermato ne le prescrira pas. Il peut le conseiller, mais il ne le prescrira pas. Oui, exactement. Donc justement, prouve-vous votre produit ? Alors, aujourd'hui, 80 % de notre chiffre d'affaires est fait sur notre site internet. Et le reste, donc 20 % chez nos distributeurs. Quel type ? Oui, c'est cool. On a des grands magasins. On a le printemps, les galeries Lafayette, quelques pharmacies et des concept stores. Et donc, j'ai besoin d'une seule boîte pour faire mon traitement ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une boîte qui se prend sur deux ou trois mois. C'est là où on va vraiment venir apaiser le bouton, adresser le mécanisme de formation du bouton. Et ensuite, nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment d'entretenir la solution parce qu'il faut savoir que l'acné, notamment chez l'adulte, est souvent chronique. Donc, on aura tendance à revenir dans des moments de stress ou des moments où on ne peut pas avoir une alimentation aussi santé qu'on aimerait avoir. Et donc, on peut tout à fait reprendre les compléments alimentaires, reprendre les soins pour la peau. C'est aussi l'avantage d'avoir une solution qui est naturelle parce que vu qu'elle est naturelle, vous pouvez tout à fait reprendre les produits sans souci. Alors, je voudrais savoir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte parce que là, je vois une routine. Donc, moi, j'aime bien le principe de routine. Oui, c'est ça. Le boîte d'emploi parce qu'il y a plein de choses. Vous avez d'un côté donc le out avec une routine vraiment très, très simple qui est composée d'un nettoyant pour se laver le visage. C'est ça. Ensuite, vous avez un petit stop bouton à mettre localement sur les boutons pour soulager l'inflammation ou en prévention aussi sur les zones où vous avez tendance à avoir des boutons. Et ensuite, vous avez notre crème hydratante. Et ensuite, toutes les gélules. Et donc, vous pouvez me livrer que ça ? Oui, bien sûr. Tous nos produits existent à la carte. À la carte. Nous, la bento, c'est pour simplifier. C'est parce que c'est le cœur de traitement. C'est le cœur de démarrage. Après, si vous voulez faire les choses à votre façon, tout est disponible à la carte. Est-ce que votre pack, il est toujours vendu comme ça parce qu'on voit que vous l'avez fait sur mesure pour que les produits tiennent bien ? Oui. Mais ça a un coût significatif. À combien il est le pack ? Mais ouais, ça doit être cher ça. Alors, le pack, il est à 119 euros pour deux mois. Et 146 pour trois mois. Mais il faut reporter le coût par mois. Donc, sur 119 euros, on est à 59 euros par mois. Sur celui de trois mois, on est à 48 euros par mois. Et pour avoir un résultat comme ce qu'on voit là donc à l'écran, il faut combien de temps ? Trois, quatre mois ? Alors, on ne se prononce pas sur la durée parce que comme on vous le dit, c'est chronique. Entre nous, nous, on dit qu'à partir de trois mois. Donc, c'est là où on commence à avoir des vrais résultats. Et pour l'installer, idéalement, il faut prolonger idéalement jusqu'à six mois. Oui, mais c'est remarquable, même six mois, tu te dis. On est d'accord que vous avez actuellement des concurrents sur le marché qui sont aussi lancés sur le problème de l'acné. Est-ce que vous arrivez un peu à les identifier et quelles sont leurs tailles ? Oui, alors on a pas mal de concurrents, bien sûr, mais qui n'ont pas la même approche que nous. On a tout ce qui va être dermocosmétique, donc qui va aborder le bouton de l'extérieur. Mais on a peu de marques, en fait, qui réunissent le in et le out. Donc, vraiment l'approche la plus globale. Et c'est aussi la spécificité, c'est ça, l'avantage d'être aussi niche. Parce que nous, on fait l'acné et que l'acné. Et justement, il y a des marques qui font l'acné, mais ce n'est pas leur expertise à proprement parler. Est-ce que les make-up peuvent gâcher le processus que tu fais ? Parce que je ne m'y connais pas, c'est peut-être nul ma question, mais c'est juste pour savoir. C'est pour ça qu'on rêve de sortir une gamme de make-up. Voilà. Ok, acné. Une gamme de make-up. Donc ça, c'est la suite de l'aventure. Ça serait la suite logique, justement. Mais c'est possible, ça, de faire un make-up ? Ah oui, oui. Il en existe, en vrai. Il faut juste être bien renseigné sur les formulations et choisir les bons produits qui ne sont pas comédogènes. Comédogène, ça veut dire que ça peut boucher les peurs de votre peau. C'est quand même difficile à trouver. Nous, dans notre communauté, on a un nombre de questions à ce sujet-là. On sent qu'il y a un vrai besoin pour une marque de make-up ou une gamme de make-up dédiée aux personnes qui ont de l'acné. Une question peut-être, minute chiffre, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. C'est exactement... Chiffre d'affaires, panier moyen. Du coup, on a trois ans, à peine trois ans, oui. Première année, on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. On a doublé ce chiffre d'affaires la deuxième année. On a dépassé le million. Et troisième année, donc cette année, on espère terminer l'année à 1,5 million. Bravo. Et là-dessus, vous perdez de l'argent ? On perd toujours de l'argent, mais on est très proche de la rentabilité. Cette année, on estime qu'on va perdre 100 000 euros. OK. Votre panier moyen, il est de quel montant ? 63 euros TTC, 55 hors taxe. Vous savez combien dépense un client en moyenne sur sa durée de vie ? Quelle est ce qu'on appelle la lifetime value ? Alors, un client qui achète chez nous, en un an, généralement, passe trois achats et dépense 180 euros. OK. Et votre coût d'acquisition, du coup, pour voir si la rentabilité est bonne ? 25 euros. Mais vous, vous êtes quand même sur un business avec une communauté et qu'il y a de la récurrence. De l'une année sur l'autre, quelle est la part de gens qui rachètent vos produits chaque année ? 60%. 6 clients sur 10 rachètent chez nous. Ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Ce qui montre un réel attachement à la marque et l'approche. J'avais juste une dernière question. Qu'est-ce qui fait que votre valo aujourd'hui, alors que vous êtes déficitaire de 100 000 euros, qu'est-ce qui fait que vous l'avez positionné aussi haut ? Alors, on est dans les moyennes de la cosmétique, où les valos sont positionnés généralement à trois ou quatre fois le chiffre d'affaires. On prévoit un chiffre d'affaires d'un million cinq en fin d'année. On est à une valo à trois, donc c'est deux fois le chiffre d'affaires. Une dernière question aussi pour moi, c'est vous êtes soeur, ça se passe comment au niveau des actionnaires ? Le capital avait parti comment ? On a commencé l'aventure avec une levée de fonds des amis, de la famille, et on a eu la chance d'avoir la fondatrice de Caudalie, Mathilde Thomas, qui a cru en nous depuis le début et qui a investi aussi. Vous avez levé combien ? 184 000 euros, et ça représente aujourd'hui 6% de l'entreprise. Et le reste est réparti à 50-50 entre nous. Mais aujourd'hui, on n'est pas juste venu chercher la trésorerie, on est venu chercher des compétences. C'est important de le dire. Notre ambition, notamment, c'est de rendre la solution accessible au maximum de personnes possibles. Et on est convaincus qu'il y a encore beaucoup de distributeurs qui nous attendent. On croit beaucoup au potentiel, notamment la pharmacie. Donc voilà, on cherche notamment un partenaire pour nous aider là-dessus. Et la partie communauté, avoir des conseils sur comment fédérer, comment rassembler cette communauté, comment faire de skin and out un mouvement encore plus gros que ça ne l'est aujourd'hui. C'est le moment fatidique. Donc moi, je vais me lancer. Vous avez été parfaites, c'est-à-dire que le pitch est très bien maîtrisé et vous renvoyez une super énergie. Moi, je ne vais pas y aller pour une raison simple, c'est que vous cherchez du mentorat, vous cherchez quelqu'un qui va s'impliquer avec vous. Et très franchement, moi, je ne vois aucune synergie avec ce que je fais. Je pense que vous allez trouver des gens qui voudront vous accompagner pour aller plus loin, voire même beaucoup plus loin. Merci. Franchement, vous passez trop bien. Vous exprimez trop bien. Moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien quand on pose des questions, vous étiez direct. C'était simple à comprendre pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien dans votre domaine. J'adore votre énergie. Mais je pense que je ne peux rien vous apporter, un peu comme Jean-Pierre, dans mon monde et dans mon univers. Je ne vois pas comment je pourrais être une valeur ajoutée pour vous. Et en plus, 5%, ce n'est vraiment pas beaucoup. J'ai l'habitude d'investir dans des sociétés où je suis beaucoup plus impliqué et j'ai beaucoup plus de pourcentage. Donc, franchement, c'est la seule raison pourquoi je passe. Parce que franchement, ça aurait été super de vous accompagner. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Et de toute façon, je pense que vous allez réussir. Donc, j'espère que mes, pour reprendre les mots de Jean-Pierre, mes camarades vont vous aider. Merci. Je vais jumper tout de suite. Alors, je vous félicite vraiment, bien sûr, pour le produit. Mais on en a beaucoup parlé. Mais moi, je vous félicite aussi pour les chiffres. Vous êtes au tout début de votre entreprise et vous avez juste des métriques incroyables. Donc, vous pouvez être super fiers. Parce que moi, je vois rarement, rarement, rarement ces chiffres-là. Je suis bluffée. Donc, je vous félicite. Mais je passe mon tour parce que je ne me sens pas légitime à vous aider. Merci. Vas-y. Ça, quand on dit vas-y, c'est... Je suis encore en train de faire mes recherches, moi. En fait, ce n'est pas de recherche. C'est la calculette qui chauffe. C'est sûr. Je le vois à ses doigts. Bon, c'est de la DNVB, Digital Native Vertical Brand. C'est une marque digitale, moderne. Vous avez un gros marché. Un marché qui est tabou, en plus. Donc, j'aime quand on va discuter des industries ou on va apporter plus qu'un produit. Mais en même temps, j'ai ces DNVB-là. Je les ai toutes en tête. La plupart ont galéré. Ils m'appellent tous les week-ends. Je me tape des workshops horribles à expliquer pour la 25e fois comment faire des cohortes correctes. Je pense qu'on sera la 26e fois. Je dois continuer à diversifier mon portefeuille et je vais stopper les DNVB. Mais je vous suivrai de près. Je passe pour cette fois-ci. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur parce que vous avez une mission qui dépasse votre personne et aussi vos produits. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci. Vous avez vu comment il m'a refilé le bébé ? Ce que vous avez construit, c'est quand même une jolie marque avec un beau message, une belle mission. Je sais que vous cherchez de l'accompagnement. Je sais que vous cherchez quelqu'un qui vous ouvre les portes de certains marchés, de certains revendeurs, de certains distributeurs. Et moi, je me sens capable de vous ouvrir les portes des pharmacies. « Ce qui m'embête, c'est votre valo. » Et autour, ils me regardent tous parce que j'ai l'habitude d'être généreuse. Mais là, je ne peux pas être généreuse aujourd'hui parce qu'il y a de la perte. Il n'y aurait pas eu de perte. Bien sûr, une valo à x2, c'est raisonnable. Mais là, il y a de la perte. Et du coup, je ne suis pas à l'aise avec ça. Du coup, je vais vous faire une offre. Ce que je vous propose, c'est 200 000 euros pour 15 %. Après, ce que je vais vous proposer en plus, c'est bien sûr mon investissement parce que mon accompagnement vaut plus que 5 %. Parce que vous allez avoir mon expertise sur comment créer une communauté forte et surtout, je vais pouvoir vous ouvrir pas mal de réseaux. Donc bien sûr, vous pouvez aller réfléchir. Oui, on va réfléchir. Merci beaucoup en tout cas. Je n'aime pas faire ça, vous savez. Tu divises quand même par plus de deux la valo. On va voir comment elles réagissent. Non, mais les 100 000, tu les... Pas déconnant. Elles sont presque à l'équipe. Non, non, moi... Elles sont à une petite marge quand même, tu vois. Oui, mais elles demandent 150 000. Donc en gros, tu finances les pertes, là. Voilà. Ben oui, il y a ça aussi. Alors déjà, merci Kelly, parce qu'on est hyper flattés. Nous, on ne cache pas qu'aujourd'hui, on est aussi en grande partie en espérant justement avoir ton soutien. Nous, on a une contre-proposition, dans le sens où on estime que notre valorisation est justifiée, reflète le potentiel de Skin & Out. Mais on est aussi consciente que tu veux plus de participation et que tu apportes ton conseil en plus d'un simple investissement financier. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'investir du coup 250 000 euros pour 10 % de l'entreprise. Donc on est monté un petit peu au-dessus du montant que vous souhaitez investir, mais on a monté aussi le pourcentage, ce qui fait que vous êtes plus investi dans l'entreprise. 2,5 millions de valo, ce n'est pas un gros geste. Mais encore une fois, la valorisation proposée par Kelly au début, pour nous, c'est ne pas croire au potentiel de la marque. On va faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Notre première levée de fonds, la valorisation était déjà de 3 millions. Donc c'est un peu difficile pour nous d'accepter une valorisation qui soit si basse. Ok. C'est difficile parce que vous avez un joli projet. Par contre, moi, moins de 15 %, vu le temps que je vais retirer de Secrets de Loli pour vous l'accorder à vous, je ne peux pas aller à moins de 15 %. Donc je ne vais pas valider votre contre-proposition. Mais est-ce qu'on peut faire 250 pour 15 % ? Ou tu dis juste que c'est 200 pour 15 % ? Euh... Alors... C'est juste une question. C'est une question. C'est une question, merci. Enfin, c'est pour vous. J'essaie de vous aider aussi. Je vous aime bien. Ça passerait la valor à 1,6 million. C'est vous qui voyez. C'est une bonne idée. Moi, je me sens engagée et emmenée. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, je peux vous proposer 250 000 euros pour 15 %. Skin & Notes, c'est vraiment une entreprise qu'on a construite ensemble. On est partis vraiment de zéro. Et pour nous, aujourd'hui, 15 %, malheureusement, c'est trop important pour une valorisation à 1,6, qui est quasi la moitié de la valorisation qu'on a apportée au plateau en arrivant aujourd'hui. Mais on est super touchés et on n'oublie vraiment pas ta proposition et on espère qu'un jour, on pourra peut-être se revoir et peut-être l'accepter. C'est une prise de décision courageuse. Oui, très courageuse. C'est super difficile. Souvent, moi, je dis qu'en fait, quand on tourne le dos à la chance, donc on le paye parfois très cher. Mais là, je trouve que vous affrontez brillamment votre avenir. C'est gentil. Bravo pour la suite. C'est bien dit. C'est bien dit, Jean-Pierre. C'est bien dit. Merci à tous. Merci. Bonne chance. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Moi, c'est intéressant. C'est cool de voir aussi des entrepreneurs qui refusent l'argent parce qu'ils sont convaincus de leur projet. Je trouve ça honorable. Oh, my God. Forcément, une part de déception. On espérait repartir avec un partenaire. Puis, il y avait aussi un vrai encouragement au niveau des chiffres, de l'efficacité des produits, de la cohérence de la solution. Donc, ça confirme vraiment qu'on est sur la bonne voie, qu'on a un vrai produit, une vraie offre. Et c'est génial. Fleur et Amélie ont fait ce choix difficile qui impactera forcément l'avenir de leur société. Mais vu la détermination de ces deux sœurs, nul doute que cette décision les rendra encore plus fortes. Replongeons-nous maintenant dans un face-à-face qui avait marqué la saison précédente de « Qui veut être mon associé ? » Et si le projet était très inhabituel ? « Des jeux, on va jouer, ça c'est bien. » « C'est un casse-tête, c'est les deux. » Nos investisseurs n'étaient pas au bout de leur surprise avec des entrepreneurs hors du commun. « Je suis Julien Vigouroux, cofondateur et directeur général de NKD Puzzle. Le créateur de toutes ces œuvres, ce n'est pas moi. C'est un génie, concepteur et designer, mais c'est aussi mon ami et mon associé. Je vous présente NeoKid et il a un message pour vous. « Bonjour, je me permets de vous proposer un défi. Vous avez chacun à votre disposition une mécanique mâle. C'est une puzzle box. Et c'est à vous de trouver comment l'ouvrir. Vous êtes prêts à jouer ? Vous avez 111 secondes pour y arriver. » « Ah merde, ça a commencé ! » « Il me fait flipper Anonymous, là ! » « C'est pas facile. » « On a pris un gros risque en voulant leur proposer à chacun un casse-tête, mais c'était la meilleure façon de les faire entrer dans notre univers. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils ont tous joué le jeu. » « C'est pas facile. » « Non, c'est pas facile. » « En plus, avec le stress du temps, comme ça. » « Non, je ne suis pas stressé, moi. » « C'est pas ça. » « Ça m'énerve, juste. » « Vous n'avez donc pas réussi. » « Le temps est écoulé. » « Et je vous demande d'accueillir NeoKid. » « Bonjour. » « Bonjour. » « En 2019, nous avons créé la seule start-up française de boîte à énigmes en kit. » « Tous nos jeux sont éco-conçus et 100% fabriqués dans notre atelier du Sud de la France, à l'Odev. » « Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour avoir votre soutien. » « Nous vous proposons 8% du capital pour 222 222 euros. » « Ce qui pourrait être le cas si l'un ou l'une d'entre vous devient ce soir notre associé. » « C'était très inhabituel pour moi, ce genre d'événement. » « Mais j'avais quand même une protection psychologique, qui est ce masque. » « Ça m'a aidé. J'aurais pas pu faire ça autrement, je pense. » « Je suis agoraphobe, c'est-à-dire que je n'aime pas quand il y a trop de gens au même endroit. » « Mais au final, c'était très important pour moi de ne pas lâcher mon associé. » « On a passé la barre des 5 000 clients. » « 5 000 clients, voilà, ça c'est un chiffre. » « Et depuis le début, on a aussi passé notre million d'euros de chiffre d'affaires. » « Et vous êtes rentable ou vous perdez de l'argent ? » « Là, on est complètement rentable. » « À quel niveau ? » « Vous pouvez en dire plus ? » « Oui. » « Le premier bilan, on l'a fait sur une année et demie parce qu'on a commencé en juillet. » « Normal. » « On avait clôturé à 220 000. » « En 2021, on a clôturé à 411 000 euros. » « Et puis là, on est à 800 000 euros. » « Et là, vous avez fait donc 200, 400, 800. » « Vous pensez faire 1,6 million, vous pensez continuer sur ce train ? » « On est parti sur 1,2 million et 2,5 million. » « Ouais, c'est magnifique. » « Qu'est-ce qui se lance ? » « Moi, j'aime les business qui sont au grand public et qui peuvent vraiment parler à du monde parce que tu peux créer du marketing de masse. » « Là, c'est vraiment très niche. » « Je ne suis pas celui qui est le plus passionné et qui va pouvoir vous apporter grand-chose. » « Et pour ces raisons, je vais passer. » Après Anthony Bourbon, trois investisseurs passent aussi leur tour et décident de ne pas investir. « Je vais passer. » « Moi, je vais passer. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner. » « Plus ça avance et plus il décline, plus il y a un moment, moi, je me dis, « Bon, on a peut-être raté le truc. » « C'est vrai qu'après le quatrième refus, on était un peu fébrile psychologiquement. » « On était à la limite du désespoir. » « Bon, il n'y a pas de doute, Neokid, vous êtes un véritable artiste. » « Ça, c'est certain, quand on voit vos créations, je pense que vous avez un talent qui est unique. » « L'approche que vous avez aussi en présentation est assez originale. » « Je pense que vous n'allez pas assez loin dans l'univers de marque sur la présentation. » « Il y a beaucoup de travail. » « C'est sûr que, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider. » « Je crois vraiment à la promesse. » « Je suis sensible à cet univers. » « Et donc, je vais vous faire une proposition. » « C'est une proposition qui est non négociable. » « Mon appréhension par rapport à sa proposition, c'est est-ce qu'elle va être dans les clous ? » « Il ouvre une porte, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. » « Donc, la dose de stress, elle ne descend pas vraiment à ce moment-là. » « Je vais vous proposer 222 222 euros, soit la somme que vous demandez. » « Mais j'aimerais avoir 11,11 %. » « Ça fait combien de valos, ça ? » « On s'en fout. » « Ce n'est pas la question. » « C'est beau. » « Alors ? Vous avez besoin de réfléchir ? » « Pas du tout. Non, quand je dis « c'est beau », c'est « oui ». » « À ce moment-là, la pression, elle retourne d'un coup. » « On est super contents. » « On n'est pas venus pour rien. » « On est soulagés. » « Ça ne se voyait pas, mais je souriais sur mon masque. » Et ce sourire, Neokid ne l'a pas perdu. Puisque quelques mois plus tard, leur présentation devant les investisseurs est enfin diffusée à la télévision. L'occasion pour eux de faire découvrir leur univers au plus grand nombre. Le soir de la diffusion, nos réseaux sociaux ont connu une forte augmentation du nombre d'abonnés par centaine. Ce qui nous a permis d'avoir de nouveaux clients et d'augmenter notre notoriété. En termes de commandes, on est passé à x5, x6 avec beaucoup plus de clients français. Puisque nous, on vend dans une soixantaine de pays dans le monde. Ce qui fait que, sur le chiffre d'affaires, on est sur du x3. Ça nous a permis de recruter trois personnes. Et maintenant, on est douze en interne à travailler pour NK de Puzzle. Avec la diffusion de l'émission, c'est vrai qu'on a du monde qui passe peut-être plus à l'atelier aussi. Pour visiter les locaux, on a même des demandes pour pouvoir rencontrer Neo directement et échanger avec lui sur ses créations. Depuis l'émission, j'essaye d'être un peu plus sociable dans la mesure de mes capacités. Moi qui suis avec lui depuis le début, je vois l'évolution aussi et ça progresse. On essaie. La créativité de NeoKid a elle aussi progressé. En quelques mois, il a inventé plusieurs nouveaux casse-têtes comme la Tetra. 151 mouvements quand même. Oui, oui. Une droite. Je voulais faire moins, mais non. Ça a débordé. De voir grandir l'entreprise et de nous voir progresser, c'est chouette parce qu'on y a mis quand même beaucoup d'énergie et ça récompense quand même toute la sueur qu'on y a mis. On avait raison d'y croire et on a fait les bons choix. Et parmi ces bons choix, il y avait Éric Larchevêque. Très impliqué dans leur projet, il est déjà venu visiter leur atelier. C'est un vrai soutien sur des questions vraiment stratégiques. Et c'est vrai que moi j'ai été surpris qu'il arrive à être aussi disponible et présent. Et même quand on s'appelle, il se souvient de tout ce qu'on s'est dit la fois d'avant. Voilà, il suit vraiment l'histoire. Aujourd'hui et comme chaque mois, ils ont rendez-vous en visioconférence pour faire un point sur l'avancée de l'entreprise. Salut Éric. Salut Éric. Salut G1. Salut Néokid. Alors, quelles sont les dernières news ? Suite à ta proposition, il y a quelques protos qui sont sortis sur les luminaires aussi, dont on t'avait parlé. Ouais, 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 ça j'ai hâte de le voir. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps, je pense, par série, tu vois, 5-6 suspensions, quelques appliques, voilà. Depuis l'émission, il y a eu cette nouvelle gamme de produits qui était pour moi, je pense, un des points essentiels de développement de l'entreprise. Pour aller sur un marché beaucoup plus large et d'exploiter en fait les qualités de designer de Néokid vers des objets du quotidien comme des lampes et des meubles et plein de choses. Et donc, on y arrive et donc je suis ravi. Ce qui me touche chez Éric, c'est que ce qu'on fait lui plaît vraiment parce que c'est quelque chose qu'il aime, même si c'est hors des business qu'il a eus. Du coup, je crois qu'il y a un vrai coup de cœur pour notre univers en fait. On se reparle bientôt, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit, ok ? Ça marche, merci Éric. Si on se projette dans quelques années, on aimerait bien qu'il y ait des objets Néokid dans tous les foyers et qu'on puisse comme ça faire rentrer le maximum de monde dans notre univers. Et forcément, on a posé à Néokid la question qui nous brûle tous les lèvres. Avec désormais plus d'assurance, est-il enfin prêt à nous montrer son vrai visage ? Je n'ai toujours pas prévu d'enlever ce masque. Baisons. Comme nous l'avons vu avec Néokid, derrière chaque projet se cachent des histoires de vie. C'est aussi le cas d'Asma, notre prochaine entrepreneuse, qui a su faire preuve d'une grande résilience. Je suis Asma, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice du projet. Et moi c'est Omar et je suis associé à Asma depuis trois ans. Le produit que je propose va changer la vie des millions de femmes en France et dans le monde entier. Les parties techniques, on les maîtrise, il n'y a pas de soucis. Après sur le reste, il faut laisser parler l'émotion, c'est ça qui va jouer. Parfois quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est par rapport à une histoire personnelle et moi c'est mon cas. Je pense que si je n'avais pas vécu cette histoire-là, je ne pense pas que je serais arrivée au point que je suis arrivée aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es assise détendue plutôt ? Oui, ça va, je ne sais pas pourquoi je pense être prête. Après on peut s'attendre à tout sur le plateau, vraiment à tout. Asma, elle a l'air fragile quand on la regarde de l'extérieur. Elle a l'air un petit peu pas très sûre d'elle, mais en réalité c'est une guerrière. Ce projet c'est une revanche, je n'ai pas du tout intérêt à me louper. En tout cas j'ai travaillé pour et je me suis préparée pour ce moment et j'espère pouvoir réussir. Bonjour. 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 Je suis Asma et je suis devant vous pour vous demander 150 000 euros contre 10% de ma société. Tout comme moi, 90% de femmes souffrent de douleurs de règle. Ma particularité, c'est qu'à cause des conditions de vie et des traumatismes vécues dans mon enfance, j'ai développé des maladies auto-immunes. Si moi je ne peux pas prendre de médicaments, c'est que d'autres femmes non plus ne peuvent pas prendre de médicaments. D'autres femmes ne veulent pas en prendre. On connaît tous l'effet des anthalgiques sur le corps à long terme. D'autres femmes, elles sont démunies car ces mêmes anthalgiques ne font pas suffisamment effet. 82% des femmes qui ont des douleurs de règle sévère ne sont pas satisfaites par les anthalgiques. Pour moi et pour toutes ces personnes, j'ai développé MyMuni, le premier textile connecté qui combine chauffage ciblé et massage sous forme de vibrations brevetées qui permettent de soulager les douleurs pelviennes, les douleurs lombaires et les douleurs digestives. Mais pour ça, j'ai collaboré pendant deux ans avec un bureau d'études et un médecin pour mettre en place une solution naturelle, efficace, sans aucun effet secondaire. Nous avons débuté les ventes fin 2021, début 2022. Avec plusieurs mois de rupture de stock, nous sommes à plus de 2000 utilisateurs. Et je suis fière de vous annoncer que nous sommes à plus de 98% de satisfaction. Bonjour, moi c'est Omar, je suis radiologue, j'ai 10 ans d'expérience. En tant que professionnel de santé, je reçois malheureusement énormément de patientes qui souffrent de douleurs de règle, sans solution, parfois malgré leur traitement. Depuis longtemps, j'ai conscience que c'est un véritable enjeu majeur de santé publique en France. C'est effectivement la première cause d'absentéisme à l'école et au travail. C'est également un coût annuel en France de 9,5 milliards d'euros. J'ai rencontré Asma lorsque Maïmouni était une idée et j'ai immédiatement adhéré au projet. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec elle sur la conception et également sur les tests de Maïmouni pour pouvoir apporter du confort à ces femmes. Est-ce qu'un homme sur le plateau souhaiterait tester ou voir ce que c'est d'être une femme ? On a un simulateur des règles menstruels. Est-ce qu'un homme se porte volontaire ? Allez, c'est parti. Let's go. Je vous invite à vous placer ici, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème cardiaque, de pacemaker ? Non, ça c'est des questions plus pour Jean-Pierre. Je vous demande de coller ces deux patchs sur la peau, voilà, sur votre peau, s'il vous plaît. Voilà, horizontale. Donc on va monter petit à petit. Accroche-toi. Accroche-toi. Alors, on commence. Ça va, c'est bon, c'est bon ? Je peux monter. Je sais que tu peux monter. On est très très loin des douleurs de règles. Donc là, on est à combien ? Là, on est à peine à 2. À 2 ? 2 sur 10. 2 sur 10 ? Oui, et pour les douleurs de règles, c'est à 5. 5 ? Elle monte à 5. Je monte à 3. On va être tranquille. Il faut y aller par étapes. C'est 3 là ? Oui. Il est sportif en plus. C'est combien là ? Là, on est à 4. Eh ben, ouais, ça fait mal quand même. C'est pas mal. Je monte encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, on est go. 5 dans 5 minutes à peu près. Ah ouais, là, ça commence à bien faire mal. C'est ce que chaque femme souffre tous les mois. C'est la sensation ? C'est la même sensation ou c'est un équivalent de douleur ? Alors, ça reste une sensation externe. Pour une femme, c'est encore plus douloureux. On peut baisser ? C'est la sensation interne. Ah, excusez-moi. Il a compris. Je peux monter aussi, si vous voulez. Non, ça ira. Elle a oublié. Ça contracte. Attends, attends, attends. Donc ça, c'est la douleur ? Oui. C'est ça. Oui, en plus, ça reste léger par rapport à ce qu'une femme peut ressentir. Alors, imagine l'accouchement. Voilà. Et là, vous êtes seulement à 5. C'est fort quand même. Ça contracte très, très fort. Donc là, je descends ? Ouais, vous pouvez descendre. T'as été courageuse. Elle a envie de rester. Ça fait 4 fois qu'elle pose la question. C'est bien, t'as été courageuse. Pour pouvoir commencer la ceinture sur lui. Donc là, j'enlève ? Oui, donc j'enlève ça. Bon, maintenant, t'as la partie positive qui va arriver. Donc là, je peux me permettre de mettre. Donc là, la chaleur, elle va monter petit à petit. Normalement, vous allez ressentir du massage. Donc là, on a plusieurs modes de massage. Ah, ça commence à monter. Et là, vous ressentez normalement un massage qui est circulaire. Oui, c'est ça. On a plusieurs modes de massage. Donc on a le chauffage qu'on peut contrôler avec l'application. Donc c'est connecté à une application mobile. On a aussi plusieurs modes de massage. Et là, ça, ça va apaiser ? Ça va pousser, on va dire, entre guillemets. Ça va soulager, oui. La chaleur et le massage qu'on propose, c'est un massage qui est spécial pour soulager ce type de douleur. C'est lourd ? Non, c'est pas lourd. Ah non, on va vous... Non, c'est pas du tout lourd. Non, non, c'est pas du tout lourd. C'est léger, tu peux largement tranquille. Oui, t'es très doux. Je peux changer de massage, c'est bien. Il y a quatre différents, là. C'est bien, ça. J'ai des différentes sensations. En fait, on l'a envoyé au casse-pipe, mais en vrai... C'est trop bien. C'est trop agréable. On est sur quel prix, là ? Donc, le prix avec la ceinture, donc à l'intérieur, il y a une batterie, donc on a 193 euros prix public. Ça peut être prise en charge, au moins en partie, par la sécu ou par la mutuelle ? Pour l'instant, non. À date, non, oui. Parce qu'il faut... C'est toute une démarche à réaliser, à la fois d'aller vers le dispositif médical et ensuite d'obtenir un remboursement par la sécurité sociale. Mais on est actuellement en cours de démarche. Donc, ce sera une deuxième étape également. Vous nous avez parlé de 98 % de satisfaction et de 2 000 utilisateurs. Quel est votre chiffre d'affaires actuellement ? On est à 210 000 à date et notre objectif, c'est d'arriver à 300 000 d'ici la fin de l'année. Le produit vous revient à combien ? 80 euros. Et il y a moyen de faire baisser les coûts ? Oui. Là, on fait 80 euros avec des centaines par mois, donc en production. Et on sait qu'à partir de la fin de l'année, on va pouvoir baisser le prix à 70 euros. Déjà, pour seulement une quantité de 1 000, bien sûr, plus on augmente, c'est un cercle vertueux. Le produit sur est basé en France ? Oui, on fait tout made in France. Oui, ça, il faut le dire, parce que c'est un... C'est important, c'est un bon point. Tout est un made in France en Vendée. Et est-ce que tu l'as vu sur le packaging, toi ? Non. C'est tout en... Je pense que c'est sur l'un des packagings, l'Innovation française, je pense que c'est écrit. Oui, mais innovation française, ça, ça ne suffit pas. Made in France, oui. Innovation française, on pense que c'est votre cerveau qui a réfléchi en France et vous avez fait fabriquer ailleurs. Donc non, non, si c'est du made in France, il faut le mettre. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre, une valeur forte et ça se vaut monétairement. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est aussi un argument par rapport au prix, par rapport à la concurrence. C'est ça. Parce que 193 euros, c'est un investissement... Après, si vraiment ça fonctionne bien, si tu t'en sers pendant 10 ans et que chaque mois, ça te règle un problème, c'est le prix d'un bon resto. Je vais me permettre de débattre parce qu'avec la précarité menstruelle qui existe aujourd'hui en France et en international, c'est très difficile d'un côté d'avoir des gens qui n'ont même pas les moyens de payer des serviettes hygiéniques et des tampons et de dire, toi, tu as mal et en fait, si tu vas avoir moins mal, c'est 200 balles. En fait, là, il y a un moment où il va falloir vraiment descendre le coût pour pouvoir populariser l'offre parce que tu peux te manger ce mur de ce que je viens de te dire là. Ça devrait être gratuit. Ceci dit, n'oublions pas quand même que si on baisse le prix et qu'en plus, on arrive à ce que la sécu prenne une partie du sujet, là, on va commencer à être vraiment accessible. C'est notre objectif. Si vous deviez choisir un chemin, lequel vous choisiriez entre on prend la voie du dispositif médical ou on prend la voie de l'objet bien-être ? Si on a le choix, là, on est en cours de démarche, donc vers l'EDM. Voilà, mais c'est important de savoir que si on vous dirige vers un côté et ce n'est pas votre voie de prédilection, c'est important d'avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie. Et c'est quoi votre histoire ? Mon histoire... Alors, il faut savoir que moi, j'étais dans un pays de guerre. Donc, j'étais expatriée avec ma famille dans un pays de... J'étais en Syrie. Et donc, la guerre, elle a éclaté en 2010. La mort, elle était vraiment à côté de nous. D'ailleurs, j'ai perdu énormément de proches de ma famille. Et notre maison aussi, elle a été bombardée. Donc, on a vraiment vécu des choses très atroces en Syrie. Donc, je pense que c'est grâce à cette histoire-là que quand je suis arrivée en France, donc après avoir fui la Syrie, je voulais absolument me prouver. Je me dis, bon, la vie, elle m'a donné une seconde chance. J'avais besoin d'être utile d'une manière ou d'une autre à travers un produit, à travers un projet. C'était vraiment une manière d'oublier ce que j'ai vécu là-bas. Donc, voilà, c'est vraiment ça, mon histoire. Et d'un autre côté, comment me rendre utile ? Je souffre de douleurs de règles tous les mois. D'ailleurs, moi, quand je mets la ceinture tous les mois, je suis très fière de moi. Je me dis, je me soulage avec un produit que j'ai créé. Pour moi, c'est quelque chose de... Je suis fière, vraiment, je le dis. Et donc, à travers ce produit, je suis vraiment très fière de pouvoir soulager des milliers de femmes. J'ai un peu fait quelque chose de merveilleux en arrivant en France. Voilà. Merci. Bravo pour ton parcours parce qu'on imagine que tu as vécu des choses très dures et que c'est ce qui te permettra, je pense, d'avoir du succès dans l'entrepreneuriat parce que quand certains problèmes auraient démoralisé d'autres personnes, toi, ça va te faire sourire par rapport aux vraies problématiques que tu as déjà rencontrées. C'est ça. Vous vous connaissez ? On s'est rencontrés avec des amis en commun. On avait des amis en commun et c'est là où je lui ai parlé du projet. Il était attiré par le projet parce que lui-même, il reçoit toujours, tous les jours, des patientes qui ont des douleurs de règles. Vous êtes associé ou pas du tout ? Oui, oui, on est associé. C'est quoi la répartition ? Je suis à 75. On a un troisième associé. Je suis à 75 %. Il est à 12,5 %. Le troisième associé, il est à 12,5 %. Toi, Omar, dans ce binôme de choc, tu es full-time ? Non. J'imagine que tu es médecin et comment tu répartirais ton temps dans la semaine ? En général, j'accorde à peu près 10 à 15 % de mon temps à la société sachant que ça a été beaucoup plus important au moment de la conception du produit parce qu'il n'y a aucun produit qui existe sur le marché qui produit les vibrations que ressent actuellement Anthony. Pour réaliser ça, ça a été extrêmement compliqué et il fallait une certaine somme d'argent. Je voulais être sûr avec elle que ça fonctionne bien. Donc, le premier parti qu'on a eu, c'était de réaliser un premier prototype à faire tester et c'est moi qui m'en suis chargé. Et quel a été l'investissement de départ, justement ? Il a pu financer les premiers prototypes à hauteur de 230 000 €. Combien ? 230 000 €. Pour mettre en place sa ceinture, il a vraiment cru au projet. On a fait le premier prototype, on a vu des retours exceptionnels. Le deuxième aussi, le troisième aussi, on s'est dit bon, c'est le produit. T'es joueur, Omar ! Je trouve ça tellement beau, c'est fort. C'est courageux. Mais je ne suis pas fou, en fait. Je suis quand même médecin, je suis quand même assez cartésien. Et avant de me lancer et avant de lui dire oui, OK, c'est vrai, j'ai épluché la littérature scientifique et donc j'étais sûr et certain que la chaleur fonctionnait. Ça, j'en avais la certitude. Malgré tout ça, il faut quand même avoir les coronés. Franchement, moi, je dis félicitations d'investir 230 000 € et tu as 12,5 %. Franchement, chapeau. Tu mérites plus. Pour une cause pour les femmes, franchement, chapeau. Tu as vraiment un bon associé parce que quelqu'un qui met 200 000 € sur la table, c'est qu'il a confiance en toi, c'est qu'il croit dans le problème et c'est un médecin. Maintenant, on est très rassuré sur ton engagement dans l'entreprise. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Oui, oui. Je suis plus qu'engagé, oui, oui, effectivement. Bon, Asma, franchement, grand respect. C'est pas facile de faire ce que vous avez fait, de quitter un pays et de venir comme ça et de développer votre boîte. Monsieur, franchement, Nadia, avec le risque que vous avez pris, donc vous êtes un super match. Vous faites un beau couple, c'est une belle énergie. Après, c'est un domaine qui n'est pas dans mon univers à moi, donc j'ai eu l'impression que je ne servirai à rien, que je n'aurai pas une valeur ajoutée et donc, c'est pour ces raisons-là que je ne vais pas y aller. Merci, merci, Tony. C'est vrai que la présentation était très bien maîtrisée et que ton histoire personnelle était un peu en pointillé, mais tu n'as pas non plus surjoué sur le sujet. Je trouve ça bien parce qu'en fait, je suis positive. Ton message le plus fort, en fait, c'est celui-là. c'est qu'on peut effectivement toujours rebondir, trouver des solutions et essayer de voir le positif dans les choses, même quand effectivement il y a beaucoup de raisons de ne pas le voir. Ceci dit, sur le produit lui-même, moi, je crois assez au développement à venir, c'est-à-dire la thermothérapie. Je pense que, rien que le terme, déjà, je trouve qu'il est sympathique et on voit bien que ça résout beaucoup de problèmes et finalement, qu'on arrive en plus à le faire à un prix assez intéressant, on doit sans doute pouvoir adresser un tas de sujets et résoudre un tas de problèmes. Moi, je n'ai aucune synergie à vous apporter donc je vais laisser mes camarades prendre le relais. Merci. Je vais rebondir, peut-être. Asna, je vais te dire quelque chose que je dis rarement. En fait, tu es une vraie entrepreneur. Merci. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire, tu es à la fois ingénieur, marketeuse, tu fais du commercial, de la com, du design. C'est incroyable. Et bien, on me l'a vraiment dit. Vraiment, ça me touche énormément. Bon, Omar, je te choisis comme radiologue. Ça, c'est fait. Tu me diras où je dois aller te voir quand j'ai mal. Je ne vais pas y aller parce qu'en fait, je suis un peu comme Tony et comme JP. Je n'ai pas grand-chose à vous apporter. C'est vraiment pour cette raison mais je suis fière de vous avoir rencontré parce que ça fait honneur à l'entrepreneuriat français. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une belle histoire. Personne n'en doute. Franchement, on peut être fier de vous. c'est très cool de voir des jeunes comme ça qui se lancent, qui avancent, qui règlent des problèmes perso et qui en font des opportunités. Donc, ça fait du sens. Moi, mon truc, c'est que je n'ai pas d'apport pour vous donc je ne vais pas y aller mais je vais vous donner le peu de conseils que je vous aurais donné si j'étais investisseur. Comme ça, au moins, c'est gratuit, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Moi, je pense que c'est bien de garder les prix élevés. Ça vous permettra de continuer à innover et je ne crois pas du tout au fait de tirer les prix vers le bas parce que je l'ai bien étudié dans l'alimentation. Ça peut obliger des gens à acheter moins cher mais des produits de mauvaise qualité. Donc, je pense qu'il faut rester avec des produits premium mais qui vont très bien servir leurs propos. Vraiment, je pense que vous avez tout entre les mains et surtout un binôme magnifique. Il ne faut pas le lâcher, c'est assez rare de voir une complémentarité. Je donnerai quelque part de plus à Omar mais après, vous en faites ce que vous voulez. Ceci, tu n'es pas dedans. Mais je ne suis pas dedans. Donc, encore une fois, c'est des conseils gratuits comme je l'ai annoncé et peut-être mettre des couleurs neutres parce que je vois beaucoup de couleurs un peu flashy, branchées mais si moi, j'étais utilisateur et que j'avais une chemise blanche, j'aimerais bien avoir un truc blanc qui ne se voit pas trop. C'est du détail. Je vous souhaite le meilleur. Bravo. Vous avez fait un super parcours. Merci Anthony. Merci beaucoup Anthony. Comme vous avez pu voir, le sujet me passionne parce que je trouve que tous les mois, toutes les femmes n'ont pas à souffrir et j'ai de la chance de faire partie de celles qui ne souffrent pas. Donc, j'ai une grande empathie pour toutes ces femmes qui, chaque mois, sont pénalisées parfois dans leur travail. Donc, je me suis sentie fortement connectée au projet. Je vous ai posé la question clairement de savoir quelle était votre vision et votre vision, c'est le dispositif médical. moi, j'aurais eu tendance à vouloir populariser en allant chez des distributeurs du bien-être pour rendre cette accessibilité et parce que je n'ai pas la même vision que vous, en fait, je ne peux pas vous accompagner. D'accord, ok. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bravo, au revoir. Je suis contente de ces retours où certes personne n'a investi mais les retours étaient vraiment importants pour moi et j'ai vu que tout le monde adorait le produit. Ce n'est pas un beau cas, sincèrement, touché, mais en fait, il manque le buzz qui fait que tout le monde va acheter la ceinture, qui fait que ça peut devenir un produit viral parce que, voilà. Il manque de la petite étincelle, effectivement. Il n'y a pas eu de deal mais je suis sortie avec de très bons conseils. C'est l'essentiel. Pour terminer en beauté cette soirée de Qui veut être mon associé, l'un de nos investisseurs a un message pour vous. Bonjour les amis, vous en doutez, dans nos investissements, il y en a qui comptent plus que d'autres. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner des nouvelles de mon coup de cœur absolu toutes ces ans confondues. Et ce coup de cœur, c'est Beauty Mix exporté par Nelly. L'investisseur à l'heure. Salut ! Ça va ? Ça va ? Ouais. Si Jean-Pierre Nadir et Nelly se retrouvent à l'aube devant une gare parisienne, c'est pour prendre le train direction Lyon. Mais avant de découvrir l'objet de leur déplacement, replongeons-nous deux ans en arrière sur le plateau de Qui veut être mon associé, le jour où tout a basculé pour Nelly. L'avenir, pour consommer mieux et moins, c'est le fait maison. J'en suis persuadée. C'est pour ça que j'ai créé Beauty Mix, la solution qui vous permet de créer vous-même tous les produits de votre salle de bain et d'entretien de la maison. Ça, c'est ce que j'ai acheté avant. Une vingtaine d'ingrédients et des conservateurs à gogo. Maintenant, pour faire ma crème hydratante, je n'ai plus besoin que de cinq ingrédients de qualité que j'ai choisis moi-même. Au lieu de dizaines de flacons plastiques, plus qu'un seul flacon réutilisable. L'appli vous guide et le robot fait le reste. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre recette sur l'appli mobile, verser les ingrédients dans le robot et appuyer sur le bouton. Et en quelques minutes, vous fabriquez votre produit sain et personnalisé. Et aujourd'hui, je suis venue vous demander 300 000 euros contre 5 % de mon entreprise. C'était un moment hyper stressant. Je mettais vraiment mon cœur sur un plateau à présenter ce projet d'une vie devant les investisseurs. C'était un stress incroyable. Malgré ses appréhensions, Nelly s'en sort très bien, au point même de créer une petite bataille entre nos investisseurs. Je vais vous proposer 300 000 euros, mais pour 10 %. Contre 5 demandés. Contre 5 demandés. Directement fois 2, on est comme ça. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner. Je pense qu'avec Timon, votre valorisation est élevée. Et donc, moi, j'avais en tête les 300 000 euros que vous cherchez pour 8 % de votre capital. Je vous propose 400 000 pour 10 %. Vous avez la chance maintenant de pouvoir choisir. Et d'ailleurs, pour faire ce choix, je vous propose qu'on change un peu les règles. Venez vous asseoir ici et on va se mettre tous les deux... Viens, Eric. On va se mettre tous les deux là-bas parce que j'aimerais ressentir ce que c'est que le stress du candidat. Donc, bonjour. Je viens de dire que j'ai 56 ans et j'aimerais vraiment être votre associé. Je pense que les choses sont claires. Je pense qu'ici, il y a un partenaire qui peut vraiment vous aider et un autre qui ne sert pas à grand-chose même s'il est très sympa. Je pense qu'on va rester sur les 300 000 euros dont on a besoin avec monsieur Nadir. L'offre de Jean-Pierre. C'est parfait ! Je n'y prends pas. Il m'a offert son fauteuil. Elle est extraordinaire. C'est au final une de mes plus belles victoires. J'étais très satisfait d'avoir été choisi parce qu'Eric avait quand même plus d'atouts spontanément de par son expérience en matière de production, de gestion d'usines et de machines. Bravo, ça fait le bon choix. Merci beaucoup. On va faire un carton. À très bientôt. À la prochaine. Le fait d'avoir choisi Jean-Pierre Nadir, ce n'était pas du tout une décision rationnelle. Quand on compare les chiffres, clairement, ce n'était pas la décision logique, mais c'était la décision du cœur. Et quand on choisit un investisseur, on choisit un associé, on choisit un partenaire. Donc, ce n'est pas juste l'argent qui compte, c'est aussi ce qu'on a envie de construire ensemble. Avec ce passage dans qui veut être mon associé, je suis passée d'un projet familial à un projet connu partout en France. Ça a mis en lumière ce que j'ai essayé de construire. Ça m'a permis de passer une étape, de grandir en tant qu'entrepreneur. Ça m'a aidée petit à petit à prendre confiance en moi. En fait, je me suis découverte comme vraiment entrepreneur en me voyant dans le regard des autres. Boostée par son investisseur, Nelly enchaîne les réussites. L'année dernière, nous avions découvert l'agrandissement de son entrepôt. Voilà, là, t'as une belle vue. On va voir un peu ce que ça donne. Mais quelques mois plus tard, c'est un nouveau pas de franchie et pas des moindres. Après de longues discussions avec son investisseur, ils ont pris la décision de racheter une usine basée à Lyon. Pour la première fois, Jean-Pierre va la découvrir. Et voilà, le laboratoire de conditionnement. Donc c'est ici qu'on produit. J'ai eu cette opportunité de reprendre une entreprise qui était en difficulté et qui fabrique des ingrédients qui vont pouvoir être utilisés avec mon robot. Donc j'ai pu sauver des emplois et moi gagner du temps sur ce que j'avais envie de faire. Et c'est Jean-Pierre qui m'a convaincue de saisir cette opportunité. Sans lui, je ne l'aurais jamais fait. Donc là, c'est vraiment une base de départ. Ce qui est bien, c'est que tout est déjà installé, tout tourne. il y a les process. Et surtout, il y a les process, il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire, exactement. Jean-Pierre, c'est mon mentor. Moi, c'est la première fois que je monte une boîte, donc je n'ai pas de réflexe, je n'ai pas d'expérience. Et donc, je me fie beaucoup à son instinct d'entrepreneur. En fait, sa présence, ça fait toute la différence. Là, c'est super organisé. Donc, on est passé d'une centaine de références à plus de 1 400 références. Donc, on a pas mal élargi. Et alors ça, c'est ce que je voulais te montrer parce que c'est vraiment ce qu'on veut continuer à développer. C'est toute la gamme maquillage pour faire vraiment du maquillage bio. Donc, ça, c'est aussi une opportunité liée à cette reprise. Oui, tout à fait, parce que maintenant, on a la capacité de production pour fabriquer plein de nouveaux ingrédients. Maintenant, nos utilisateurs, ils fabriquent aussi leurs produits d'entretien, leurs liquides vaisselle, leurs lessives. Et on a même lancé la gamme loisirs créatifs pour fabriquer sa pâte à modeler avec ses enfants ou de la peinture pour fabriquer vraiment tous les produits du quotidien. Et on arrive dans la zone de préparation des commandes. Donc, là, c'est les expéditions en grande quantité. C'est pour ce qui part en magasin. Par jour, on envoie quand même produits au final. On doit être autour de 10 000 produits par jour. 10 000 produits par jour. On a franchi un sacré cap. Oui. Donc, la zone e-commerce. Donc, on a maintenant tout centralisé à un seul endroit. Un seul site. Oui. d'avoir mon usine. Franchement, c'est trop d'émotions. C'est un vrai accomplissement pour moi. J'ai l'impression d'avoir créé quelque chose d'hyper concret. J'en suis hyper fière. C'est la plus belle étape de franchi jusqu'à maintenant dans mon parcours d'entrepreneur. C'était super cool cette visite. Merci d'être venue. C'est impressionnant. Donc là, on a franchi un cap très conséquent. Maintenant, tu vises 5 millions, c'est ça, en 2024 ? Oui, c'est ça. Là, on voit qu'on est équipé pour. En tous les cas, on a les moyens de l'ambition. Quand je me suis présentée devant les investisseurs, on avait fait 750 000 euros de chiffre d'affaires. C'était vraiment le début. Et puis, depuis, on s'est développé, on s'est développé. L'année dernière, on a fait 2,5 millions. Et en 2024, on va faire au moins 5 millions de chiffre d'affaires. T'es satisfaite ? Je suis hyper satisfaite. Je suis hyper fière et je suis trop fière de te montrer ce qu'on a fait. J'avais bien fait de les en toi. Je suis fière du chemin parcouru et je continue à penser encore et toujours que c'est que le début parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mais déjà, c'est cool de se dire. Ouais, quand même. Depuis 2 ans, j'ai fait tout ça.